on va parler d'un truc aujourd'hui tu vas voir, c'est explosif salut à tous aujourd'hui on se retrouve sur l'établi pour parler d'un truc qui me fait kiffer depuis des années qu'on a vu dans des films qu'on a vu dans fast and furious la plupart du temps avec des bouteilles ces bouteilles il y en a une je leur ai juste enlevé le dessus parce que j'aime pas trop c'est vrai que ça c'est moche donc j'ai passé un coup de manoeuvre l'autre c'est pareil vous allez voir tout de suite là c'est pour parler protoxyde d'azote plus communément appelé le noce il faut savoir que le noce sur internet on t'en vend pour 1300 euros t'as le kit noce et la bouteille elle est vide donc voilà ça c'est pas foufou donc c'est très compliqué à se procurer du protoxyde d'azote en france parce que la plupart ils s'en servent pour un usage récréatif ou des trucs comme ça et c'est pas foufou apparemment ça défonce la tête donc moi c'est pas pour un usage récréatif enfin récréatif mais pas du tout pareil ça va être pour injecter dans des moteurs pourquoi il y a des bouteilles parce que c'est pas possible de se procurer du protoxyde d'azote donc le protoxyde d'azote j'ai regardé de quoi c'était constitué constitué donc c'est de deux volumes d'azote pour un d'oxygène donc on va voir si on arrive à faire tout ça les bouteilles elles sont pas consignées là là les deux là il y en a pour un bif si vous vous rappelez de la ferraille qu'on a vendu c'est 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 ça qui paye ça paye ça là il y en a un vrai bif il y en a pour 731 euros les deux voilà je suis plus les prix c'est à peu près sur ces bouteilles il faut des mano alors là on a un mano à 30 euros donc lui il a l'air d'être pas mal pour voir qu'il est à 30 euros et là on a un mano à 100 euros qui est un peu magique voilà l'aiguille déjà l'était tombé après quand je les remis elle varie suivant comment on touche le machin donc ça c'est pas fou mais bon si ça fait le travail ça sera pas mal faut savoir qu'il ya des règles de sécurité à voir avec des bouteilles comme ça l'oxygène je crois que c'est pas de gras alors moi je ne connais pas on ne reproduisez pas ça chez vous si vous en sentez pas avec les compétences moi si je me fais péter la tête et la caméra c'est pas très grave vous aurez rien à votre canapé ça c'est bon on va partir sur les d'eau détendeur clac qui ont des sorties comme ça normalement c'est des sorties pour le pour le gaz un peu comme les chalumeaux pour l'oxygène c'est comme les chalumeaux mais les chalumeaux c'est oxygène acétylène donc il ya ça une petite paire de colliers voilà pour lisser et les tuer ensuite je vais chercher dans la brocance au fond il nous reste de ça alors c'est du matériel c'est pas fou à part ça et ça qui est neuf tout le reste ça sera pas du neuf ça c'est 10 bar donc normalement le diamètre du tuyau est pas mal par contre les détendeurs je suis obligé parce que ça ça sort à 200 bar voilà par contre je vais voir je suis pas sûr qu'ils fassent bien l'affaire on verra alors ça c'est pour le tuyau et une pipe de bm là pour le coup la pif de bm ça est juste pour récupérer c'était des injecteurs gaz donc voilà c'est des électrovannes de gaz donc je pense que ça ça devrait faire l'affaire pour pas me faire avoir d'un mélange alors le mélange des deux gaz ça va être assez compliqué puisqu'il faut deux en azote et un point de l'oxygène et sachant que ben sur le nitro le vrenos il me semble que la bouteille envoie directement pression très forte pression jusqu'à l'admission donc je vais voir quelle pression il faudra on va pas essayer sur ma bm mais à la fin ça sera pour ma bm on va essayer sur une petite voiture en moteur essence je sais pas si je vais avoir assez de débit si je vais avoir assez de pression est ce que ça fera quelque chose je sais pas pour moi ben si j'étais là dedans et que ça marche pas ça m'aura coûté un gros billet point donc voilà j'espère que ça va fonctionner on va voir tout ça par la suite tu vas peut-être des réglages et je vais faire du coup deux circuits différents pour pouvoir régler différemment enfin voilà pour avoir bien deux circuits différents que le gaz sera mélangé au point de chute dans l'admission voilà ça je pense que ça sera plus facile à régler alors après est ce que je vois assez de volume d'air qui va sortir ça ça sera la grande question parce que là je vois qu'on est à 30 litres minutes et là ben ça se bat faut savoir je suis dans un milieu ventilé aussi un des trous partout donc voilà ce que l'azote c'est un gaz faut faire très attention c'est un gaz qui peut te si tu en respires une grosse bouffée je pense que normalement tu vois ça avec elles sont bien pleines c'est j'ai vu certains enfin sur ce petit toc j'ai vu des gars qui essayent d'une hausse et apparemment ça faisait pas grand chose alors bon c'est bizarre parce que normalement le protoxyde d'azote qu'un c'est envoyé dans les cylindres il ya beaucoup de chance de casse s'il s'est mal envoyé il ya plein de trucs comme ça donc j'ai trouvé ça un petit peu bizarre on va déjà attaquer de monter ça c'est de la balle allez oh il n'est pas possible il n'a pas le facteur même quand il passe sur la route d'en face voilà ça ça j'espère que ça va marcher sinon le nos auvergne à quoi ni trop vernis on va s'appeler comme ça j'ai créé une marque ni trop vernis si ça marche vendre liquide ça risque d'être dangereux mais bon peut-être pas peut-être pas tant que ça faut juste pas s'asphyxier quoi c'est ça le délire faut faire attention l'oxygène il faut pas de gras normalement je crois sinon on s'explose les gars ils sont pas gras ils sont pleins d'huile c'est différent la sécurité avant tout avec le petit machin pareil on va déjà voir si les détendeurs ils fonctionnent parce que des fois ça si ça marche pas ça sert à rien faut faire confiance mais bon pas trop quand même j'avais vu dans les commentaires aussi on demandait il y en a qui disent ouais les gars faut mettre un turbo sur la capitaine ouais bah non c'est un peu compliqué quand même voilà c'est un moteur déjà c'est un petit moteur avec beaucoup de chevaux alors on va essayer de pas mettre plus de deux choses ça ça déjà pas mal qu'un qui marchera comme il faut c'est arrivé les bouteilles à s'arriver il ya deux semaines et où je t'ai attendu un peu donc ça c'est l'oxygène à l'attaqué avec l'oxygène si je le ferme à fond on est là par contre cette bouteille est ce qu'elle est bien plein ok bon déjà il a l'air d'y avoir un bon débit vraiment un bon débit ok c'est détendu je pensais qu'il n'aurait pas assez de débit mais on verra peut-être bien ce qu'il faut ok bon ça souffle bien et ça ferme à fond c'est lui qui ne faut pas faire souffler trop c'est un début normalement du coup il ya le casque de protection dessus c'est pour pas que ça se pète la gueule au cas où ça se pète la gueule pas que ça arrache le mano donc on va partir comme ça comme ça ou pas comme ça je voudrais pas trop les rayer parce que je voudrais les peindre si ça marche je vais les peindre de la couleur de ma prochaine bm ça désolé Maxpeed les durées de pour le moment elles servent plus à caler les goûter mais ça va venir ça va venir ce qu'il y a c'est qu'on a trop de gado dans le terrain et la gado on peut pas faire de voiture du coup c'est chiant parce que le biturbo il est bas et dans la gado c'est la misère voilà pas forcément envie de le boudiller plus enfin la caisse m'en fout parce que déjà elle est morte mais le moteur bon là les turbos sont foutus mais allez enfin c'est de toute façon c'est même pas marrant bon alors super tuyau là tout ce qu'il nous dit ça se branche là dessus bon ben ça c'est pas mal il va me falloir deux injecteurs les injecteurs gaz c'est pareil les systèmes gpl des voitures là c'est au gaz quoi voilà c'est pas du gpl ça sera j'espère que ça va marcher déjà je sais pas trop dans quoi je me jette l'autre jour je cherchais les détendeurs j'étais sur la table là bas dehors je crois que j'ai fait une conne mais bon mais bon comme on l'a dit on sait quand on l'a fini si on l'a fait je suis en train de me demander comment que je vais faire pour garder les bouteilles avec moi dans l'habitax le commander avec ça faut que ça soit monté sur la batterie du coup c'est ça c'est des électrovans en 12 volts je pense donc faut que ça soit monté sur la batterie donc faut que je trouve les cosses que je relise ça à ça et si j'ai de la chance quand je mettrai la pression dans la bouteille avec le détendeur si j'ai de la chance ça me fera pas exploser les tuyaux je vais essayer de faire attention du mieux que je peux avec ah oui j'avais vu dans les commentaires aussi pourquoi on sert pas du hangar du fond on l'a rangé tout on a pas mal de place voilà c'est qu'en fait c'est pas fou ce hangar il ya de la terre qui colle ben il y aurait énormément de travail à faire pour qu'on puisse vivre enfin travailler dedans déjà on a ça c'est pas mal tout une histoire de détails va pas me falloir 50 mètres ou quelques mètres les bouteilles sont sur le siège passager jusqu'à la pipe d'admission on est en large en plus je m'en fous j'en ai plein du tuyau c'est un en 500 59 10 bar non ça fera peut-être l'affaire un grand m de grand m et en amérique ils s'en fous avec ça en plus ils le payent pas cher ça vient de chez eux les gars ils ouvrent la bouteille je crois que c'est sur une ford ils ouvrent la bouteille directement comme ça ils arrosent tout le moteur tu te dis waouh et bah pour contre ça lui met une accélérée à la pièce et là après ça s'explose et bah moi s'il éclate ça sera pas pour rien ça sera pas par là ok donc là j'ai mes mesures ça va être bon c'est l'oxygène qui est avec lui qui veut et lui il n'y a pas de bouton de stop je comprends pas là il y a un truc que je comprends pas c'est pourquoi ça ça vaut 100 euros et c'est de la grosse merde pourquoi ça ça vaut 30 euros et que c'est pas mal allez à nous ah ben pas à toi heureusement aucun assiste c'est que c'est le bon diamètre petit coup de chauvement au bout pour bien le passer alors les couliers on va les mettre avant là il y est pas trop mal mais ça va pas le faire là là il est bien c'est lequel que j'ai en premier je repère parce que là le tuyau est tout bleu donc je vais quand même essayer de repérer après sur les sorties je vais mettre un bout de scotch pour être sûr de c'est lequel que j'utilise parce que si je m'ouvre l'azote dans la tête alors que je croyais que c'était l'oxygène ça va peut-être pas le faire le jour au jour il va pas durer pour celui là je vais attendre un peu je vais le laisser tranquille je vais essayer déjà en premier avec l'oxygène comme ça si ça pète un peu mieux il y en aura pas de partout le deuxième ouais mon biturbo aussi quand je vais le refaire je vais changer plein de petits trucs j'ai eu pas mal d'idées de de petits trucs qui seront bénéfiques pour qu'elles soient beaucoup mieux et un peu plus performantes pour le moment la performance elle est déjà là mais j'ai des idées il y avait ça mais ça l'os c'est pas pour s'en servir tout le temps c'est vraiment juste un gros délire si ça fonctionne je vais kiffer on pourra faire des gros sprays là aux voitures finir les moteurs des épaves aussi bon alors notre petit tuyau sur la bouteille d'oxygène normalement du coup lui il est en off vu que bah ça va pas être étanche c'est étanche là mais c'est pas étanche là et lui et lui c'est bon je vais réfléchir un peu plus je vais voir pourquoi ça c'est pas étanche je pense que c'est le tuyau c'est un peu compliqué ou alors j'ai une autre solution c'est de raccourcir mon tuyau là de mettre mon électrovanne au plus près et après de laisser un tuyau qui va jusqu'à mais ça fait chier parce que du coup enfin ça fait chier ouais ça serait de mettre l'électrovanne au plus près de la bouteille pour ne pas avoir de fuite et que le tuyau lui il aille jusqu'à l'admission en se posant dedans tout seul je me suis soudé les deux cosses puisque j'avais pas le rattrapage voilà à l'étang c'est super cool du coup là dessus pour éviter que ça touche de la ferraille ou quoi que ce soit je vais isoler à la colle à chaud avec les petits bâtonnets et ça ça sera cool et je vais essayer du coup du coup je me suis dit je vais prévoir les fils pour pouvoir les décharger au cas où et je vais essayer du coup de les mettre ici ma foi s'il n'y a que ça et on verra si j'arrive à refaire si j'ai un tuyau qui reprend là dessus ou alors peut-être du tuyau d'air comme les systèmes de levage comme la 4L du machin comme ça je pense que peut-être que je peux arriver à trouver des embouts qui se vissent ou alors en plomberie des fois le gaz et la plomberie ils en sont pas loin il va être à peine gros il va être à peine gros je vais en recouper un morceau parce que là les boulons ça les a écartés un petit peu et j'ai vu que dedans il y a eu la trace des filets ça doit aller comme ça ça ira peut-être pas mal on va rasser la pression bon un petit peu d'isolation comme ça si ça touche un plus un bout de ferraille ça ira il chauffe vite j'espère que ça va fonctionner tac il n'y a plus qu'à temps que ça sèche une fois mes électroval isolés j'ai pas vérifié qu'elles marchent il y a peut-être encore une connerie au montage donc lui c'est bon ça fonctionne j'ai encore remêlé les fils c'est le problème d'en avoir trop il n'y a plus qu'à connecter ça à ça et à voir si le débit est bon ah d'accord alors en fait déjà il y a trop de barres pour que l'électroval elle s'ouvre toute seule là il y a 15 ça fuit légèrement ça fuit aux alentours de 18 litres donc je ne sais pas en bas mais je pense que ça ne va pas être assez violent de toute façon ça fuit ça se défait à fond ça fuit peut-être pas ce qu'il y a trop ça fuit à 5 bar ça fonctionne toujours pas j'ai essayé de rajouter un collier ici en fait c'est l'injecteur qui fuit il doit pas être bon au niveau du sertissage mais les deux aussi donc c'est que c'est pas prévu pour cette pression là je pense qu'il y en a trop et j'ai soudé les fils pour rien donc je vais voir ce que je peux trouver comme électrovan qui pourrait faire pour plus de 10 bar puisque il faut que j'en apporte deux pour un sachant que les rapports volumétriques dans les bouteilles sont pas les mêmes et que lui souffre moins que lui donc je pense qu'avec juste le début que j'ai là-dedans ça ira pas lui bah ça irait presque sauf que voilà ça fuit de là alors si j'en descends bah ça se calme si je prends le bon là c'est pas mal mais il faudrait un peu plus de pression là ça va pas mal mais ça fuit quoi donc là à mon avis il y a assez de débit j'ai une petite idée qui m'a trotté dans la tête alors c'est pas fou fou parce que en fait parce que c'est pas fou fou en gros aussi je réduis le débit du gaz enfin le volume de débit qui sort enfin voilà le débit quoi je peux peut-être mettre vu que ça j'en ai 6 moins 1 que j'ai cassé je pourrais faire un raccord à 3 à 3 trucs pour voilà pour pouvoir brancher 3 3 injecteurs et avoir bah du coup un peu moins de pression un peu moins pas de fuite aux injecteurs mais alors ça va me faire un gros un gros là je pense que ça va être chiant chaque injecteur un peu gros ça me fait tous les démonter ça fait ça va être pas ouf je vais regarder pour en commander j'allais regarder l'autre les électrovans aussi c'est cher pour le gaz c'est cher c'est cher là pour le moment 100 euros 130 et 730 860 860 euros pour le moment ça marche pas y'a rien de fini ce n'est qu'un prototype je tiens à le dire puisque j'ai toujours pas les électrovans mais je les ai puisqu'elles sont là du coup je vais chercher la Punto la super Punto Sport je sais pas quoi je vais brancher deux tuyaux de piscine qui vont dans les détendeurs de gaz enfin dans les déclencheurs donc je me dis que finalement peut-être que ça devrait faire quelque chose donc je vais déjà attaquer d'essayer de régler le gaz on va ouvrir tout ça on va y attaquer je vais y attaquer le moteur pas démarré d'ailleurs je vais ouvrir ça juste pour essayer un petit réglage en gros il faudrait que mes détendeurs ils s'ouvrent donc je vais attaquer par l'azote donc là lui il fuit pas trop ça a l'air d'être presque pas trop mal ouais franchement c'est pas lui là il y en a un petit peu trop écoute-moi il n'y a plus qu'à essayer alors fais voir si on n'envoie que de l'oxygène voilà il est là ça en fait et si on n'envoie que de la d'autres il y a plus il y a plus ça fait rien ça fait rien il y a plus il y a plus et c'est ça que le gros ratio ne doit pas être bon ça fait des planches pour voir si ça lui va tourner la boule tu as l'idée c'est de l'accélérante ou même à mi-rigine déjà ouais c'est ça ouais ça fait un truc je vais essayer de me mettre dans l'auto voir ouais je pense je vais essayer de tirer les tuyaux dans l'auto les deux bouteilles et voir ce que ça peut faire on va voir on fera un essai là bas on va voir si on arrive à caser le moteur d'appointe bon je l'ai sorti notre super auto les tuyaux passe par ici ça c'est cool là après j'ai mis mes bonbonnes ma batterie avec un petit interrupteur comme comme dans les films faut bien mettre le petit interrupteur qui fait claquer donc là les bouteilles sont pas ouvertes on va les ouvrir je crois qu'il y en a une qui c'est l'oxygène qui est réglé trop fort et lui aussi il serait mieux fuir pourtant la carte sd elle est neuve la carte à l'automne j'envoie à l'accès à l'automne ouais le 6 7p il va me falloir des vannes c'est axiolaire on va m'en faire vraiment allez cette fois ci on fait un départ à fond bon déjà ça marche pas le départ à fond bonne p*** cette auto ça a bien l'air d'y faire ça a l'air d'aller pas mal mais on se rend pas compte là je m'en rends compte il me semble que ça on fait mieux mais la voiture marche tellement mal on entend quand même la différence quand là le moteur il monte moins haut dans les tours donc c'est que ça fonctionne je vais aller m'acheter, enfin je vais aller commander des vannes là qu'on puisse mettre de la vraie pression parce que là on va faire le même départ c'est sans rien là j'appuie pas sur le ça doit en faire un peu donc ce que je vais faire entre les problèmes de gopro et le manque de débit de ça et de retenue de pression je vais commander deux électrovannes et on se retrouve tout de suite quand je les ai reçus pour remonter ça dans la Punto pour vraiment voir si ça fait une différence parce que j'ai bien le BIS là bas mais il y a déjà un petit problème de débit mètre qu'il faut changer, j'ai déjà des trucs à m'occuper dessus alors que la Punto elle marche qu'à moitié bien donc normalement avec une bonne injection elle devrait marcher du feu de Dieu il me semble que ça fait la différence mais pas en deux donc la différence est infime due à ça quoi due à ces pièces donc pour le moment on va retourner dans un coin du garage jusqu'à ce que je reçoive les pièces et on se retrouve tout de suite bon je suis de retour avec de nouveaux trucs pas neuf donc ça c'est des électrovannes j'en ai démonté une normalement c'est des électrovannes à gros débit donc déjà celle là il y a un manque des morceaux donc ça sera pas possible celle là je vais voir si ça fonctionne je vais essayer de voir je vais le faire en off parce que au moins ça sera sûr quand ça fonctionnera là cette bête c'est un ça c'est une normalement je pense que ça si ça marche ça sera mon Saint Graal ça sera le top du top parce que là ça c'est les sorties de cuve c'est les sorties de cuve de trucs GPL donc à la sortie à l'entrée enfin ça sort de la cuve c'est bien là et cette machine n'est pas alimentée il n'y a pas de gaz qui arrive donc celui là c'est sûr que ça sera bon à moins qu'il soit foutu mais je vais déjà essayer ça en off et comme ça si je peux arriver à y monter je pourrais presque monter lui sur l'oxygène ça dépend comment il forcera et lui pour avoir plus de barres avec lui vu qu'il me faut plus d'azote que d'oxygène on va voir ce que ça donne j'espère que ça va bien se passer bon du coup les deux petits toons il y en a une j'ai cassé un truc et l'autre j'ai cassé un truc sachant qu'il manquait un truc dans une et que l'autre en fait c'est pas fou du coup je me disais vu qu'il y en avait une elle avait deux fois qui arrivait pourquoi pas faire arriver les deux bouteilles de gaz du coup dans une voie et ressortir en une voie donc en fait du coup j'ai plus qu'une seule une seule électrode là celui là autant dire que normalement je pense que là la réaction va être bonne ça doit pas s'arrêter vu le bruit que ça fait il doit falloir il doit falloir quelques barres pour que ça n'arrive plus à s'ouvrir et voilà nickel donc ça ça fonctionne je pense que je vais essayer d'alimenter les deux avec celle là si je trouve deux tuyaux cuivre de cette taille là je suis pas sûr que j'en ai mais j'ai une grosse caisse de plomberie juste là et normalement il y a quand même pas mal de choses donc du coup je disais que je voulais brancher les deux bouteilles sur un seul fermez-moi maintenant à cause de cette gopro sur un seul truc comme ça et bien en fait je vais pas pouvoir parce que si vu qu'il y en a un qu'il faudrait qu'il y ait deux pour un et bien il y aura une bouteille qui sera sûrement vide avant l'autre donc on est déjà à 150 bar avec les essais ça on a mangé donc 8 bar qui dit mieux c'est un desserrant ou non c'est un desserrant non c'est un desserrant j'ai remis le manon droit aussi comme ça je vois les barres en temps réel normalement ce tuyau il résiste à 10 bar on est déjà à 10 bar allez un petit coup de spray voir si ça donne c'est pas mal on peut marcher à 12 bar ça va pas le forcer 12 bar allez 13 bar boum comme ça ça en fera pas chier voilà ça en fait un peu plus en tout cas déjà elle marche super bien c'est le top on va refaire à la bouteille dernier petit pour éviter le truc hop ça c'est carré ok il ne manque plus qu'un deuxième parce que là du coup je ne vais pas brancher les deux là dessus puisqu'il n'y aura pas le même nombre de bar ça je l'ai déjà dit donc je vais encore atteindre je vais me retourner sur la petite 4L quand je suis en train de faire la tournerie et voilà dès que j'en ai l'autre je reviens je suis de retour avec ces bouteilles donc le premier détendeur lui c'était bon il fonctionnait hier mon père il m'en a ramené un autre donc un peu plus petit cette fois-ci donc on va voir s'il fonctionne je vais monter tout ça j'aimerais bien aussi que les bouteilles se tiennent parce que dans la voiture à la fin elles seront accrochées donc je vais essayer aussi de faire un petit truc pour les tenir comme ça ça tiendra les détendeurs et ça sera un peu moins le bazar dans la voiture comme ça les deux bouteilles seront accrochées j'aurais juste à poser le bac en le bac bouteille je ne sais pas ce que je vais trouver d'ailleurs et me brancher ça donc là je vais raccourcir ce tuyau lui il n'est pas très long donc il faut que je regarde que ça fonctionne mais ça sera peut-être pas mal donc voilà il n'y a plus qu'à brancher ça et voir si ça fonctionne déjà et le brancher et après on est à se faire un essai toujours sur la Punto par contre pas avec du gros tuyau comme dans les premiers essais voilà je vais prendre un petit tuyau pour faire passer les deux bouteilles comme ça ça ira direct le petit part de bouteille et voilà elles se rendent comme ça après j'y mettrai une sangle ça sera cool comme ça je pourrais fixer mes détendeurs ici comme ça le système pourrait être autonome enfin autonome avec des connectiques on pourra le brancher ou le débrancher de la voiture donc c'est parti il n'y a plus qu'à tout souder parce que là c'est juste pointé et j'ai des gros joueurs de partout donc je vais voir l'essentiel c'est que ça tienne ça commence à ressembler à quelque chose du coup là c'est cool j'ai plus de fuite là j'ai une fuite tiens je ne l'ai pas vu de tout à l'heure alors derrière une petite fuite du coup je ne l'avais pas vue du coup l'oxygène il ressort par lui vu que c'est celui-là que j'en avais le moins besoin donc normalement lui il est moins fort que lui donc on verra l'azote ressort par là du coup j'ai tout relié ici dans un petit truc pour que ça soit plus propre et j'ai mis une bonne longueur de tuyau pour aller jusqu'au moteur ça sera vraiment mieux que les deux trucs jaunes comme ça il sera mélangé dans le truc ça ça sera impeccable plus que les fils à faire et à faire un petit raccord pour la lune cigare et normalement on va essayer de trouver cette petite fuite de Kelvin et normalement ça devrait le faire il y a le frérot ouais on va essayer ça je viens de découvrir ce matin ce beau montage la poire la petite démontage allez j'ai attaqué du coup aussi de remettre un petit truc bien sympathique c'est la lune cigare j'espère que ça va marcher avec le bouton comme ça c'est cool on va jeter tout ça dedans c'est cool trop 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 oh c'est cool c'est ce qu'on était en train de filer là ici là pour les laisser ça va être trop bien tu vois on va tout voir on se disait aussi c'est chaud si on veut faire ça dans des belles voitures il faudrait une solution c'est cool les vis à placo on a eu nos nouvelles visseuses là deux petites de voile c'est béton on va tout visse avec ça est-ce que ça fonctionne il n'est pas connecté bon pour ça on va voir plus tard le tuyau du coup c'est plus propre c'est ça et j'ai trouvé un petit endroit pour le brancher cool ça sera là dedans ça arrive direct vers le papillon si ça veut passer ça devrait être pile poil ah non c'est pas pile poil et là hop là c'est bien connecté ça c'est le top et du coup je vais voir pourquoi ça marche pas ce machin bon oui on fait un cut on revient quand ça marche ça y est cette fois-ci on est presque parti sauf si ça veut pas marcher on sait jamais parce que ça lui en a fait voir un peu voilà entre la voiture qui ne voulait pas démarrer l'autre fois je l'ai laissé de marcher donc on va mettre le gaz à niveau des réglages je ne sais pas à combien je suis on a le droit à son petit tag et tout c'est la nouvelle prétendante on va ouvrir ça en grand candidate numéro 1 la zoc on peut reprendre ici voilà hop clac là ouais yes c'est pas l'accélérateur j'ai les pieds à côté regarde les pieds là ça sort ça c'était pas prévu ça bon mais c'est quoi on va le faire à l'ancienne on va le faire là-dedans il y a combien de barres normalement là il y a combien de barres normalement je ne sais pas il y a un petit paquet qui sort c'est juste un clic ils sont morts je vais faire du dragster vas-y à nous la piste le perro il est chaud il a sorti le nitrovergne alors là là on ne lui enlèvera pas ça normal c'est tout ce témoin aujourd'hui que c'est le Jolaes qui a sorti son nitrovergne en premier normal là voilà j'ai hâte de voir j'espère que la GoPro va pas bugger parce que sinon il a pas bugger ne t'en fais pas il y a peut-être à peine trop d'oxygène ça a tout explosé dedans oh mon dieu au moins c'est que ça marche ah là ça fonctionne ça va pouvoir réduire un peu les doses ah ouais là c'est explosif je vais se tirer sur le tuyau de tout à l'heure avec un serflex en fer bon ben là on va aller chercher des serflex on va les remonter dans l'air ouais oh bordel il a appuyé dans la pipe ça a dû faire on va aller outrer la farine de blé à part ce qu'il y a ah 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 on va taper ce qu'il y a ah 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 au moins j'avais la plage ah 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 vu que ce rythme continue ça fait un retour aussi elle tourne mieux qu'à l'essence ça va pas mal c'est une oise là ? je sais pas ils nous ont haussé ? il nous a pas dit il y a pas moyen de trop s'en rendre compte vu que tu es en terrain c'est pas évident de se rendre bien compte mais je pense que elle a l'air qu'il gueule c'est pas évident de se rendre bien compte mais je pense que elle a l'air qu'il gueule je pense qu'il y a presque une placée de barre vu que ça en extérieur mais elle a les barres c'est là là ? oui mais plus elle est placée de barre en sortie plus on en met là là c'est en litres en volume 30 ah ouais attends encore le routeur normal ouais mais ça a gravé ça explose ça fait des retours c'est pas assez en haut c'est normal tu as vu ? ouais j'ai vu les flammes ouais 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 t'es explosif ? là c'est explosif peut-être que on s'en foutu et crame c'est vrai il y a 8 ans enlever le noce pour pas faire ouais le noce t'enlever le 8 ça va on dirait ça va se rendre compte mais on dirait qu'il se déplace plus vite comme dans les biofilms là où elle va vivre dès que ça on charge il n'y a pas de pop and bang là c'est juste trop de gaz dans le moteur je ne sais pas c'est pour dire de passer un engin plus vieux ouais c'est pour dire de passer un engin plus vieux il faut que la voiture assume quoi derrière un peu moteur il traîne par terre dessous le cardan on voit bien il est démenté et voilà c'est du fragile bon c'est assez pour aujourd'hui on me casse les couilles bien je vais en faire c'est assez explosif c'est assez explosif pas déjà il faudra aller envoyer dans la pipe et avoir un bon réglage parce que je pense que le réglage n'est pas encore bon ouais il est peut-être pas optimal pour la puissance c'est bien pour le protoxyde d'azote c'est deux volumes d'azote pour un volume d'oxygène enfin molécule alors est ce que les molécules et le volume c'est les mêmes alors là je sais que le la densité n'est pas la même la densité c'est pas la même parce qu'il y en a une à l'air un et ben non et oui tu veux la savoir chez la voilà bon c'est ferraille ben ça y est c'est ferrailler je vais me pousser parce que des poches finissent comme des machins ça doit pas en prendre assez puisque ça fera un peu à côté c'est quoi j'accélère à fond ? j'accélère à fond ? j'appuie là ? non bah écoute je sais pas elle en fait pas mieux elle est fait comme ça et ça va à un moment il y a la boubelle pas marron et bah voilà on sera encore trop amusés ah bah c'est cool bah écoute je sais pas si ça marche du coup de noce on va arrêter cette vidéo loi je pense qu'il y a largement assez de galère et je vais essayer de monter le montage sur quelque chose d'autre et c'est explosif ça déjà c'est sûr après ouais là tu vois ça sort extérieurement alors elle peut pas tout manger vu que ça a pété la pipe ah ouais ah ouais c'est mal dans la tubulure ouais dans la tubulure de 36 dans la tubulure de 36 ça enlève les pipes montées normalement bah là on va rigoler on va rigoler il faudra changer des pipes bon bah voilà c'était nitrovergne l'artiste comme d'hab ça marche ça marche pas ça marchera peut-être mieux la prochaine fois ou pas ou pas faut faire des tests mais bon normalement là j'ai déjà passé la moitié du prix de la bouteille d'oxygène par contre l'azote elle est pas à la moitié donc ça veut dire que tu vois l'un dans l'autre doit avoir trop d'oxygène pour l'azote ou pas assez d'azote pour l'azote va bien jouer mon frère en tout cas je pense qu'il va tout péter le prochain coup dans l'an et là on verra bien ouais allez bonne journée à tous amusez-vous là bien on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos 1 1 1 1 2 1 2 2